Alors, je voudrais parler de familles mixtes et de transmissions. Des familles mixtes et des familles où le père et la mère viennent de deux identités différentes, disons un musulman, une française, un juif, une française, ou un français chrétien et une juive, etc. Donc, ce sont des... ou un indien et une française. Donc, il y a des familles où la mixité est vraiment présente. Et ce sont des situations très intéressantes. Parce que, vous savez qu'on parle de l'inconscient et d'habitude on dit qu'on le repère dans les symptômes, dans les actes manqués, dans les rêves. Mais, pour moi, l'inconscient, on le repère surtout dans les effets de transmission. C'est-à-dire, quand on voit ce qui passe aux enfants, on voit ce que les parents avaient dans leur tête, mais inconsciemment, ou bien n'ont pas voulu transmettre, mais qui s'est transmis quand même. Donc, dans les familles mixtes, on a carrément presque un observatoire de la transmission et des effets d'inconscient. On voit... et des effets avec des paradoxes. On voit que, par exemple, c'est la femme chrétienne qui va tenir à ce que l'enfant du père juif accomplisse certains actes symboliques qui marquent son appartenance à la transmission juive. On voit la même chose dans des familles chrétiennes musulmanes, etc. C'est-à-dire qu'on voit une forme de présence de l'inconscient, mais qui va se traduire en actes dans la façon dont les enfants vont vivre leur identité cassée, puisqu'elle est à deux versants. Et une identité cassée, on dira une identité plurielle. Et comme ils doivent quand même en faire une, donc s'ils ne veulent pas simplement changer de costume chaque fois ou changer de masque, ils ont une identité morcelée. Et c'est intéressant parce que ça peut donner ou certaines inhibitions, des personnes comme ça qui ont peur de trahir l'une en donnant plus d'importance à l'autre, ou au contraire, et là c'est carrément très actuel et plus que moderne, c'est ouvert sur l'avenir, c'est de ne pas fétichiser l'identité, de comprendre qu'ils ont des morceaux d'identité qui leur servent à exister d'une façon originale, et où ils peuvent puiser dans les ressources symboliques de chaque identité, mais pour créer quelque chose qui soit personnel, singulier, mais singulier sur un mode qui rejoint l'universel. Parce que la plupart des rites ou des actes, même d'apparence purement religieuse, sont en fait des actes existentiels. Là, on est à l'époque de la Pâque, la Pâque juive, c'est un modèle de transmission, parce qu'on parle de la sortie d'Égypte, des ancêtres qui ont été libérés de l'esclavage par Moïse, « let my people go ». Et puis, on s'aperçoit petit à petit que ce qui compte, ce n'est pas tellement ces ancêtres qui ont été libérés, parce que ça nous fait une belle jambe entre nous, ce qui compte, c'est qu'on raconte cette histoire d'une année sur l'autre, depuis trois mille ans. Donc, c'est que ça se transmet. Donc, il y a la transmission d'une libération qui vous questionne aussi sur votre façon de vous libérer par rapport à une transmission, c'est-à-dire de ne pas être complètement enfermée dans une transmission. Si une transmission vous enferme, alors elle vous trace un cadre d'identité qui risque de vous couper des possibles de l'existence, qui risque d'être fétichisée. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a le problème de la libération, de l'esclavage, qui est véhiculé le long des siècles et des années, avec la même question, « de quoi t'es-tu libéré cette année ? » « De quel esclavage, à quel esclavage es-tu soumis ? » « De quoi voudrais-tu te libérer ? » Et le fait que ça transmette cette question est un don, est un cadeau symbolique qu'il ne faut pas abrader, même si la manière dont c'est transmis est souvent fermée. Et donc, dans les familles mixtes, il y a cette chance possible possible de ré-ouvrir chaque fois la question de la transmission, de ne pas la maintenir fermée. Et finalement, c'est peut-être ça la beauté de la transmission, c'est que la transmission de l'amour, c'est l'amour de la transmission. La transmission d'un refus, c'est le refus de la transmission. La transmission de l'origine, c'est l'origine de la transmission. C'est l'origine de la transmission. C'est l'origine de la transmission. C'est l'origine de la transmission.